Alors, je vais commencer cette conférence de presse par quelques remerciements rapides, ne vous inquiétez pas. Et le premier de ces remerciements va à tous les artistes qui ont composé cette saison 16-17, qui sera peut-être la dernière du Théâtre Océan Nord. Donc l'équipe de l'absence de guerre, mise en scène par Olivier Boudon, l'équipe de Taking Care of Baby, mise en scène par Yasmine Aldouyeb, l'équipe de la Musica 2e, mise en scène par Guimette Laurent, et l'équipe de Par les Villages, mise en scène par Jean-Baptiste Delcour, qui est à ma gauche, un spectacle qui se joue encore toute cette semaine. Ils ont tous contribué à rendre cette saison particulièrement belle, forte, sensible, avec pour chaque spectacle, je trouve une attention particulière au texte et à la direction d'acteur, et y compris donc ce dernier projet qui est un premier projet, ce que je souhaite faire, enfin je souhaite programmer au moins un premier projet par saison depuis plusieurs années. Et donc ce spectacle par les villages s'avère être à la hauteur de ses prédécesseurs cette saison, de ses prédécesseurs un peu plus ou plus expérimentés. Donc merci et bravo à tout le monde, et je suis donc particulièrement enchantée de la qualité de cette saison, qualité dont ont témoigné de nombreux spectateurs. Je voudrais remercier aussi le Conseil d'administration du Théâtre Océan Nord, qui est là au complet aujourd'hui. C'est un Conseil d'administration qui a été recomposé la saison dernière pour nous aider à faire face aux problèmes que nous rencontrons. Donc Christian MacKills, qui en est le président, Valérie Roseau, qui est à ma droite, Martine Mabie, Nathalie Rzelski, Brice Cavano, Manon Ledune et Guy Maitle-Laurent, qui nous ont beaucoup aidés à réfléchir à notre avenir, à l'avenir de ce théâtre. Et puis, je voudrais remercier tous les artistes qui nous suivent depuis deux ans, puisque la dernière conférence de presse du Théâtre Océan Nord a eu lieu en avril 2015. Tous ces artistes qui nous ont soutenus, aidés, ont signé des lettres, ont écrit des lettres, ont signé une pétition, etc. Donc je les remercie tous, tous ceux qui nous suivent depuis plusieurs années, qu'ils aient été ou pas programmés ici. Et je tiens à mentionner peut-être plus particulièrement les plus jeunes, qui sont très nombreux ce matin, et qui représentent, je pense, le théâtre de demain, d'aujourd'hui et de demain, et qui seront incontestablement les premières victimes de la suspension de la programmation et des accueils de spectacles au Théâtre Océan Nord. Et je vous remercie tous d'être nombreux ce matin. Bien, alors je vais commencer par... Bon, l'objectif de cette conférence de presse était de rendre compte de notre situation et de rendre compte du contenu du dossier de demande de renouvellement de contrat programme que nous avons donc rentré en janvier de cette saison. Et je vais commencer par une narration rapide des faits marquants depuis cette conférence de presse de avril 2015. Lors des décisions prises par la ministre de la Culture alors en place, Joël Milquet, à l'été 2015, le Théâtre Océan Nord a fait partie des théâtres qui n'ont été ni augmentés, ni diminués. Comme je l'avais longuement expliqué il y a deux ans et je ne vais pas le réexpliquer longuement mais je le redis quand même, avec la question de la non-indexation des subventions depuis 2008, le Théâtre Océan Nord s'est retrouvé en 2015 avec une poche artistique consacrée à la création réduite à zéro. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que ne pas augmenter le Théâtre Océan Nord signifiait ne pas lui permettre de continuer à être un projet complet et à mener l'ensemble de ses activités. C'était très clair. C'était très clair dans ce que nous avons dit dans notre dossier, c'était très clair ensuite grâce à cette conférence de presse, etc. Donc, ne pas l'augmenter signifiait donc une sorte d'acceptation du fait que nous n'allions pas pouvoir continuer à faire ce que nous avions fait jusque-là. Dans le courrier reçu à cette occasion, donc à l'été 2015, la ministre promettait une aide exceptionnelle pour ma prochaine création puisque donc la situation était qu'il n'y avait plus d'argent pour la création. Nous avons attendu plus d'un an pour connaître le montant de cette aide exceptionnelle qui est finalement arrivée via la Loterie nationale et qui était réduite à 12 500 euros. Voilà la situation dans laquelle nous sommes depuis. Parmi les décisions que nous avions prises en 2005, figurait celle de diminuer un peu l'équipe permanente pour redonner un peu de marge à la poche consacrée à la création et nous avions, grâce à cela, économisé une septantaine d'euros. C'est 70 000 euros. Pas mal. 70 000 euros. Mais malgré tout, c'est quand même peu. Et donc, dans ces 70 000 euros sont compris mes créations et les aides apportées aux compagnies. Et grâce à cela, nous avons pu quand même construire une saison comme celle-ci. Donc une saison avec quatre accueils, ce qui était quand même moins, maintenant moins, que ce que nous avions fait jusqu'à la saison 13-14. Mais si nous avons pu faire ça, c'est quand même aussi et surtout parce que, en ce qui me concerne, je n'ai plus fait de création depuis la saison 2014-2015. Et non seulement je n'ai plus fait de création depuis cette saison-là, mais la création qui a été présentée au Théâtre Océan Nord en 2015 était une création qui avait été réalisée au Festival des Récréatrales de Ouagadougou avec quatre acteurs burkinabés et qui, bien que, quand nous avons accueilli le spectacle ici, nous avons payé toute l'équipe à un salaire belge, c'est un spectacle qui a quand même été nettement moins cher à la création. Puisque ce que coûte la création d'un spectacle, vous pouvez l'imaginer dans un pays comme le Burkina Faso et les salaires des acteurs et des partenaires n'ont rien à voir avec les nôtres. Donc, bien entendu, une fois qu'ils ont été ici, ils ont été payés à des salaires d'ici. Il n'en demeure pas moins que c'était une création pas chère par rapport à l'habitude, disons. Et donc, cette diminution, cette poche de 70 000 euros gagnée par la diminution de l'équipe permanente ne suffit donc pas à continuer nos activités. Ce qui s'est passé cette saison est exceptionnel. Et c'est exceptionnel parce que je n'ai pas fait de spectacle. Donc, l'avenir qui se présente à nous maintenant est critique en ce sens qu'il se présente comme une obligation de faire des choix. Ou pas. Mais si on ne fait pas de choix, ça nécessite une augmentation de subvention. Il se fait que j'ai donc maintenant un projet en route qui, de plus, est un assez gros projet et qui, même s'il est coproduit par le Théâtre de Liège et le Théâtre du Rideau de Bruxelles, coûte au Théâtre Océan Nord nettement plus que 70 000 euros que je viens de citer. Et bon, il faut dire aussi, parce que c'est important, je crois, pour être tout à fait clair, j'ai été artiste associée au Théâtre National pendant huit ans. Je ne le suis plus. Je n'ai pas non plus été désignée comme directrice de ce théâtre. L'ensemble, donc, de ce que coûtent mes créations revient, on pourrait le dire, dans le giron du Théâtre Océan Nord. Pardon, oh là là, j'en fais des lapsus ce matin. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que pendant cette période où j'étais artiste associée, c'était la période bénie du Théâtre Océan Nord, on peut dire, puisque j'ai quand même continué à faire des spectacles ici, plus particuliers, plus singuliers, avec des jauges réduites, avec la volonté de faire une recherche sur la relation entre le spectacle et le spectateur. Mais c'était des spectacles qui ne coûtaient pas très cher au Théâtre Océan Nord. Voilà, d'une certaine manière, la mise à plat de notre situation. Comme vous le savez tous, sans doute, tous les opérateurs du secteur professionnel des arts de la scène ont dû rentrer un dossier de demande de renouvellement de contrat programme en janvier de cette année. et sont actuellement évaluées par les instances d'avis et en particulier en ce qui nous concerne le CAD, donc le Conseil de la Dramatique. Ces instances d'avis doivent rendre leurs avis en juin prochain au cabinet et à la ministre, Alda Gréoli, qui devrait donner les résultats en septembre, octobre, début de saison prochaine. Et donc, je souhaite rendre compte du contenu de ce dossier qui a été pensé en fonction de la situation que je viens de vous décrire. Et je dirais que la singularité de ce dossier repose sur le fait, sur une dualité. nous avons en effet décidé de présenter deux volets, c'est-à-dire d'une certaine manière deux projets en un, dans ce dossier. Un volet sans augmentation, mais qui supprime les accueils de spectacles, qui diminue encore un peu l'équipe permanente, qui par ailleurs se centrerait autour de mes créations, mais n'abandonnerait pas, et au contraire, même augmenterait de manière assez importante, les activités internes à ce lieu, lieu qui possède donc trois salles de travail opérantes, disons, fonctionnelles. Donc, c'est un volet qui augmenterait ces activités-là, ateliers, résidences, laboratoires. Et un deuxième volet qui réintègre les accueils sous une forme un peu différente, mais qui nécessite une augmentation de subvention conséquente. Alors, plusieurs personnes m'ont demandé pourquoi nous avions décidé de présenter ces deux volets, pourquoi nous ne nous étions pas contentés de présenter le deuxième, en disant, voilà, sans augmentation, rien n'est possible. Alors, je dirais la première réponse est parce que d'une certaine manière j'ai souhaité réfléchir à la réalité et que ça fait trois ans qu'on était un peu dans le fantasme, dans l'espoir, dans la projection sur un avenir meilleur où il y aurait plus d'argent, etc. Et que ça m'a un peu fatiguée à un moment donné. Donc, j'ai eu envie, plus particulièrement après la désignation du directeur du Théâtre National, de réfléchir à ce que cet espace ce lieu pourrait devenir s'il n'était pas augmenté. Et par ailleurs, ensemble, avec le conseil d'administration, Michel Bourmans et moi-même, nous avons pensé que notre situation serait plus claire pour les instances à vie et pour le cabinet si nous présentions cette alternative. Ce qui, d'une certaine manière, veut dire qu'aujourd'hui, face aux instances à vie et face à la ministre et à son cabinet, deux futurs, deux avenirs différents pour le Théâtre de Sainte-en-Or se dressent, si vous voulez, et que donc ils auront à faire un choix, à manifester par leur choix celui qu'ils estiment être le meilleur pour la vie théâtrale en Fédération Wallonie-Bruxelles et peut-être plus particulièrement pour la vie théâtrale à Bruxelles et peut-être plus particulièrement encore pour la vie théâtrale dans ce quartier. Voilà. Alors avant d'aller plus loin dans l'explication du contenu de ce dossier, je voudrais céder la parole à Valérie Roseau qui, comme je vous l'ai dit, est membre de notre conseil d'administration, qui est professeure à l'UCL et maître de recherche au FNRS et qui se trouve être une voisine très très proche du Théâtre Océan-en-Or. Elle habite à quelques maisons d'ici et elle, depuis très longtemps, bien avant d'être membre de notre Océan, Valérie, me confiait régulièrement à quel point elle trouvait que la présence de ce lieu dans ce quartier était essentielle. Merci Isabelle. C'est d'ailleurs très émouvant pour moi d'être ici plutôt que là. Très spécial. Donc, j'habite dans le quartier depuis une dizaine d'années et quand des gens d'ici, du quartier, ou d'ailleurs, me demandent, c'est assez régulier, pourquoi vous restez là ? La question est intéressante en soi, mais je le passe. Je réponds que, en fait, ici, j'apprends à vivre avec des voisins que j'aime et avec un théâtre. Ils ne comprennent pas toujours. Et je voudrais juste dire que l'importance de ce théâtre qui est unique à nos yeux, je ne parle pas uniquement à mon nom, je pense, parce que je vois quand même beaucoup de riverains autour de moi ici, l'importance se décline autour de trois enjeux essentiels. Le premier, c'est un enjeu artistique et d'autres en parleront mieux que moi aujourd'hui puisque je ne suis pas professionnelle. Mais c'est quand même primordial pour moi que le théâtre Océan Nord demeure l'un des lieux qui est ouvert aux jeunes créations. Ça nous vivifie. C'est un lieu qui prend des risques, qui ose, qui expose et dans ma petite expérience, l'audace, elle est contagieuse. Donc pour moi, c'est important. Alors au-delà de la dimension artistique, je voudrais souligner un enjeu socio-culturel. Si je prenais une métaphore, le théâtre Océan Nord, pour moi, c'est un pont alors qu'il y a des murs qui s'érigent un peu partout autour de nous, entre les quartiers, entre les communautés, entre soi et le plus profond de soi. Pour moi, le théâtre Océan Nord, c'est un pont qui relie, qui crée des liens. Et des liens non seulement avec le public, bien sûr, mais aussi avec les habitants de la rue et en particulier les jeunes. Je pense aux ateliers qui sont ouverts aux élèves du lycée Émile Max, peut-être que Guillaume était en parlera, aux séances pédagogiques, aussi aux divans dans la rue. Moi, quand je rentre de la gare du Nord de l'Ouval à la Neuve, je vois ces divans, je me dis, c'est pour ça que j'habite ici. C'est vraiment important. Et si le lieu est exigeant sur le plan artistique, il n'est jamais arrogant. Donc, pour moi, c'est un lieu de coexistence qui est sans doute, je le crains, l'une des seules plateformes qui existe pour certains jeunes pour pouvoir commencer un travail de créativité et de réflexivité. Donc, artistique, socio-culturel. Et enfin, pour moi, à l'endemain d'élection présidentielle, il y a un enjeu qui est vraiment quasi, et qui est en fait véritablement politique au sens le plus noble du terme, la gestion de la chose publique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je pense que pour nombre de riverains, le théâtre en Céant Nord n'est pas seulement un pont, il est aussi un poumon qui est dans un quartier très minéral, comme un parc, qui permet de respirer et de se déployer. C'est vraiment comme ça que je le vis. Et vous recevez les newsletters pour la plupart, vous voyez qu'il y a toujours cette phrase qui est mise en exergue, qui est que le théâtre essaie de favoriser une société dans laquelle chacun travaille à sa différence. C'est une phrase qui m'avait marquée. Pour moi, le pari est relevé. C'est un lieu de réflexion qui permet de mieux penser la société et ses marges, ses fous, ses humiliés. Encore vendredi, on parlait, j'entendais la voix de ses humiliés ici, ses invisibles, qui m'ont aussi marquée. Et la fréquentation du théâtre au Céan Nord, ce matin, je me disais dans le fond, c'est un peu comme la fréquentation de Jean-Sébastien Bach. Parce qu'on apprend petit à petit à entendre plusieurs voix. C'est ça le contrepoint. C'est qu'il n'y a pas simplement une voix dans Bach, il y a différentes voix, il y a au moins deux voix qui basculent le long des portées et les deux voix ont la même importance, plus que deux. Et ça, ce contrepoint, c'est tellement rare. Donc, pour moi, le théâtre au Céan Nord, c'est un lieu qui permet d'apprivoiser le réel et comme le souhaitait Joursenard, de garder les yeux ouverts. Merci Valérie. Bien, alors, j'en arrive donc à l'explication de ce dossier. et je vais vous expliquer donc ce qu'est le volet A que nous avons appelé Socle et en même temps, parallèlement à ça, vous expliquer ce que va être la saison prochaine, donc la saison 17-18, qu'on peut considérer comme une sorte de saison pilote de ce que deviendra le théâtre au Céan Nord dans le cas où les responsables culturels, dans le cas où ils choisiraient ce volet-là, le volet A, donc le volet sans augmentation. Alors, comme je le disais tout à l'heure, ce volet A ne se limitera pas à soutenir mes créations, on ne va pas revenir à une situation de compagnie, je dirais, et donc une des premières volontés, c'est de continuer à accompagner la jeune création, de continuer le soutien à cette jeune création, d'abord par des ateliers et donc le projet, c'est de développer de manière radicale la proposition d'offres d'ateliers professionnels, qui est quelque chose qui existe au théâtre au Céan Nord depuis le début, depuis qu'on est entré, il va y avoir maintenant 21 ans, mais ces ateliers professionnels que je mène sont rares. Bon, ils sont rares pourquoi ? Principalement parce que ils nécessitent plus les trois salles de travail, en fait, comme ce sont des ateliers pour de très grands nombres d'acteurs, ils ne sont réalisables que si l'entièreté du théâtre leur est consacrée. Donc le dernier que j'ai fait, c'était en 2010, et donc dans cette idée de ne plus faire d'accueil, il m'a semblé que c'était peut-être la première chose qu'on pouvait penser, réfléchir et construire, c'était renforcer cette dimension-là, cette dimension, appelons-la, formation continuée, post-formation, encore que ce n'est pas nécessairement de la formation non plus, mais c'est en tout cas des lieux de rencontre, d'expérimentation, de rencontre avec metteurs en scène, avec d'autres acteurs, de rencontre avec un texte, avec une écriture, etc. La saison prochaine, il y en aura deux, et pour la première fois, donc il y en aura un qui ne sera pas mené par moi, qui sera mené par Thibaut Wenger, qui est un maître en scène qui a fait plusieurs spectacles ici, au Théâtre Océan Nord, et qui aura lieu en septembre 2017, autour de Pintesilé de Kleist. Ensuite, j'en mènerai un, moi aussi, en janvier et mars 2018, autour de Tourista, qui est un texte de Mayenbourg qui n'est pas édité en français, mais qui est traduit, sur lequel j'ai déjà travaillé à l'insas, et qui a pour spécificité de demander 23 acteurs, donc pas 23 personnages, 23 acteurs, qui doivent être, à certains moments, ensemble sur le plateau, et qui fait trois heures à la lecture. Donc, je pense que ça fait partie des raisons qui font qu'il n'est pas édité en français. Et en tout cas, il n'est absolument pas montable dans le théâtre dans lequel nous vivons, pour le moment. raison plus pour en faire un matériau de travail, que ce soit à l'école ou à l'atelier professionnel. Alors, les informations plus spécifiques sur ces ateliers, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs dans la salle aujourd'hui, seront données dans notre prochain journal, et dans une newsletter qui sera adressée à ce qu'on appelle le fichier professionnel, acteur, etc. Voilà, donc, cet aspect formation continuée ou rencontre professionnelle devrait être encore amélioré ou renforcé dans les saisons suivantes, parce que j'aimerais essayer de mettre sur pied des masterclass avec des metteurs anciens étrangers. c'était un de mes projets dans le dossier du Théâtre National, et je dirais des metteurs en scène étrangers présents, évidemment, dans d'autres lieux que le Théâtre Océan Nord, profiter de la présence de metteurs en scène européens, comme on dit, au Théâtre National, au CAI, ou même à Anvers, au Single, ou au Théâtre de Liège, à Liège, pour leur proposer des masterclass de 3, 4, 5 jours ici, dans nos espaces. Et ce que j'aimerais aussi développer par la suite seraient des ateliers pour les jeunes auteurs, soit des ateliers d'écriture au sens classique du terme, soit des ateliers de rencontre entre auteurs, metteurs en scène et acteurs, pour que des jeunes auteurs soient, et la possibilité d'essayer leur écriture, de la tester avec ce qui constitue quand même le concret du théâtre, les maîtres en scène et les acteurs. Bien, le deuxième point de cet accompagnement, je dirais, des artistes et de la jeune création, c'est des résidences et des laboratoires, alors il y a deux formes, je dirais, la première forme sont des résidences accordées à des jeunes artistes qui n'ont pas encore de production et qui ont un projet, évidemment, et qui souhaitent le travailler, s'exercer et essayer des choses avant même d'avoir une production. Période de résidences qui peuvent être clôturées éventuellement par des rencontres avec des programmateurs de manière à aller plus loin dans l'élaboration de ce projet. Alors ça, c'est quelque chose qui existe déjà, surtout depuis la saison dernière, depuis que nous avons moins d'accueil et donc moins d'occupation de salles et il y a énormément de demandes. La deuxième forme de résidence, je dirais, serait plutôt alors des laboratoires offerts à des artistes qui nous ont accompagnés pendant plusieurs années et qui aujourd'hui travaillent ailleurs, enfin ont la possibilité, l'opportunité de créer leur spectacle dans des plus grosses institutions comme le Théâtre National, le Varia, le Rideau de Bruxelles, les Martyrs. Et donc, la saison prochaine, des artistes comme Colin Streuf, Myriam Sadui ou Thibaut Wenger profiteront donc de périodes de laboratoire au sein du Théâtre Océan Nord et c'est pour moi quelque chose d'essentiel dans la mesure où incontestablement les périodes de répétition diminuent partout donc aujourd'hui tout le monde pense qu'on peut faire des bons spectacles avec moins de temps ce que je ne crois pas et je me rends compte que mine de rien le Théâtre Océan Nord est devenu donc le lieu où on pense qu'on peut avoir du temps mine de rien c'est pas tout à fait vrai parce que c'est j'ai toujours 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 pensé qu'il fallait donner du temps à ceux qui le souhaitaient mais si quelqu'un veut faire un spectacle en trois semaines s'il le sent mais partant de ma propre expérience de ma propre vie de metteur en scène et du besoin que j'ai en ce qui me concerne d'en avoir pour travailler j'ai toujours voulu en offrir à ceux qui faisaient leur spectacle ici et la demande de temps de répétition a toujours été un peu sans limite si vous voulez mais ce qui est nouveau c'est qu'on va commencer à faire ça en collaboration avec d'autres théâtres jusqu'à présent je disais non parce que je voulais pas offrir des salles gratuites à des théâtres qui n'ont mais aujourd'hui j'ai décidé que entamer des collaborations avec ces lieux là autour d'artistes importants pour moi mais alors je dis que ce sont des artistes qui sont passés par ici peut-être qu'un jour ce sera aussi pour des artistes qui ne sont pas passés par ici je ne ferme pas les portes et que ces collaborations sont finalement plus importantes que tout dans la mesure où elles œuvrent à la qualité théâtrale et donc de ce point de vue là autant si nous gardons cet espace si nous gardons ce théâtre si nous gardons nos trois salles alors autant qu'elles servent à ça à la qualité des spectacles même ceux qui ne se passent pas chez nous et puis une autre chose nous aurons à partir dans ce premier volet un autre type d'accompagnement qui est les offres de trois offres de résidences administratives partage d'un bureau et partage de frais d'administration à la compagnie de Myriam Sadui celle de Virginie Strube et celle de Thibaut Rengel par ailleurs il est très important pour nous d'essayer de continuer le plus possible notre travail de médiation et plus particulièrement avec le quartier donc même si nous n'aurons plus de spectacle et c'est incontestable que ça rend le travail plus difficile puisque quand même une des grandes opérations c'est quand même de faire venir des spectateurs ici au spectacle et une représentation à 13h30 dans le signe le signe que c'est important pour nous nous avons réfléchi quand même à quelles seraient les possibilités concrètes pour poursuivre ce travail là et en tout cas nous tenons à continuer la collaboration avec le PAS à l'acte qui est donc une opération menée par trois théâtres bruxellois le Rideau les Tanneurs et le Théâtre Sœur Nord à destination des écoles et qui est un projet donc d'initiation au théâtre contemporain plutôt donc que de présenter un spectacle dans le cadre puisque bon les élèves vont voir des spectacles dans les trois théâtres plutôt que de présenter un spectacle j'ai proposé ce que j'appelle une répétition pédagogique à savoir une répétition dirigée par moi mais expliquée à ceux qui regardent donc c'est pas simplement on s'assit et on regarde une répétition donc j'ai déjà fait ça il y a assez longtemps sur Quai Ouest de Coltès et ça avait très bien marché enfin il y avait eu une salle pleine comme aujourd'hui de jeunes du quartier et quelque chose s'était passé je dois dire donc c'est quelque chose que je n'ai plus fait depuis mais que je trouve intéressant et on essaiera de mettre ça sur pied avec l'atelier professionnel autour de la caisse de Mayenbourg la collaboration avec le lycée Émile Max qui est une collaboration donc annuelle chaque année le lycée Émile Max répète avec Martine Mabie et Guilmette Laurent et une classe d'options théâtre le lycée Émile Max est ici tout près le texte d'un des spectacles de la saison cette année c'est par les villages les élèves présenteront leur travail jeudi et vendredi c'est je ne me trompe et de la même manière nous le relierons à l'atelier pour acteur professionnel et puis nous continuerons à mener des ateliers qu'on appelle les ateliers du Théâtre Océan Nord ateliers ouverts à tous les amateurs qui le souhaitent et que nous faisons depuis maintenant 20 ans cette année a lieu un atelier avec une quarantaine de personnes nous avons voulu retrouver l'idée d'atelier intergénérationnel ce qui n'était plus le cas depuis quelques années depuis quelques années c'était des ateliers pour jeunes adolescents jeunes adultes donc j'ai souhaité retrouver cette chose là qui est assez formidable et que nous avons fait plusieurs fois il y a 10-15 ans et donc cet atelier qui sera présenté alors ce seront donc les seules représentations publiques au Théâtre Océan Nord sera présenté en novembre-décembre 2017 c'est un atelier donc auquel participent une quarantaine de personnes d'âges divers et d'origines culturelles diverses et il est mené par Guy Mette-Laurent Catherine Salé et Ilias Métieroui et voilà je ah oui j'oublie une petite chose et pour la première fois il y a un auteur qui a été engagé et qui va écrire pour ses participants qui est Marie-Henri voilà je vais donner la parole à Guy Mette et à Abdel qui est là qui est là donc cet atelier a lieu toutes les semaines au départ à un petit rythme tranquille de 3h puis de 4h on intensifie sur la dernière période de travail cette année on a décidé de travailler puisque la spécificité de cet atelier c'est vraiment l'intergénérationnel ça va être notre sujet on va essayer de mêler cette chose là avec un thème commun à tous qui est celui de l'amour il est cet atelier s'adresse à des enfants de 8 ans et des plus grands enfants de 70 ans voilà entre les deux ça se décline ça se déroule comme ça donc toutes les semaines on se retrouve on travaille autour d'improvisation Marie-Henri vient régulièrement elle va nous amener petit à petit des textes et ensemble on va construire un spectacle et l'idée c'est vraiment de le faire ensemble c'est à dire qu'il n'y a pas un metteur en scène qui regarde et qui met en scène on construit tous ensemble chacun amène sa petite pierre participant comme regardant mais le mieux pour vous parler de cet atelier c'est encore que je donne la parole donc à un participant de l'atelier donc je vais faire venir Abdel qui participe aux ateliers du théâtre Océan Nord depuis fort longtemps sauf ceux des jeunes adultes et des adolescents tu n'as pas eu cette chance mais tous les autres par contre donc je te donne la parole tu vas pouvoir expliquer un petit peu ce qu'est pour toi l'atelier bon ben bonjour donc moi j'ai participé aux ateliers amateurs depuis le début je pense depuis qu'ils ont été créés et il m'a fallu du temps pour comprendre en fait tout l'intérêt avec ces ateliers amateurs qui ont eu un impact très important pour moi pour moi dans le sens général pour moi pour ma famille dans mon équilibre dans j'ai appris aussi ici dans les ateliers qu'il fallait travailler la rigueur qu'il fallait être rigoureux travailler beaucoup pour avoir un résultat et j'ai appris aussi à connaître des gens très différents à les apprécier sont toutes des choses qui vont pas de soi et qu'on retrouve pas forcément partout voilà et donc je suis très content d'avoir fait tous ces ateliers je fais partie du dernier atelier évidemment qui va ce que je fais en 2017 2018 et je veux vraiment insister sur le fait que moi ces ateliers j'ai une histoire avec le théâtre très voilà et j'avais vraiment envie de raconter quelque chose et ça n'a pas pu se faire immédiatement évidemment avec les premiers ateliers et vers la fin donc ça a été mon dernier atelier donc pas celui-ci mais celui d'avant j'ai réussi avec l'aide évidemment de Adam Chakir que je peux que je peux nommer ici qui a fait un travail 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 exactement et j'ai réussi à raconter cette histoire qui me tenait tant à coeur en fait c'était une grosse difficulté c'est pour moi quelque chose de dur et le fait d'avoir eu la possibilité de raconter cette histoire ça m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé ça m'a apporté beaucoup de choses ça m'a libéré d'une certaine manière et je me suis senti comment dire comme soulagé de quelque chose vraiment quoi et donc voilà les ateliers je comprends même pas l'idée qu'ils puissent disparaître bien avant de passer à l'explication du deuxième volet le volet B déploiement je voudrais laisser la parole à Jean-Baptiste qui va dire un petit mot sur l'importance que le théâtre Serno a eu A pour lui bonjour à tous donc déjà je voudrais remercier Isabelle de m'avoir laissé la possibilité de faire mon premier spectacle ici voilà c'est un théâtre qui a eu qui a une place un petit peu particulière pour moi parce que bon j'ai fait mes études ici de théâtre à l'insas je l'ai eu comme professeur et du coup j'ai été amené dans un premier temps à être spectateur de ce théâtre et je dois dire que c'est un des endroits où finalement qui a participé à ma formation en fait parce que évidemment maintenant je mets en scène je joue mais d'abord on est spectateur et on travaille pendant qu'on est à l'école et c'est vrai que j'ai trouvé ici quelque chose d'un petit peu plus particulier un type de spectacle aussi un type de programmation je suppose qui oriente mon travail aujourd'hui et qui compte dans mon parcours donc je suis assez ému dans cette période de faire ce spectacle ici et j'ai aussi trouvé un partenariat aussi artistique un endroit où on peut parler de matière c'est assez difficile de faire un premier spectacle il y a beaucoup de jeunes gens dans la salle alors tout de suite on sort de l'école on se dit tiens on a des envies avec des fois ce qui est mon cas un petit peu des matières qui demandent une certaine comment dire une certaine une certaine envie parce que c'est c'est des matières complexes aussi moi j'ai envie de défendre le table de texte dans une époque aussi où la langue ne disparaît pas on est dans des dans des temps beaucoup plus rapides avec des informations fragmentées où tout doit être très efficace tout de suite et donc voilà c'est un lieu où j'ai pu trouver cette discussion aussi en sortant de l'école de pouvoir parler vraiment de matière avec un directeur avec des gens plutôt que aussi c'est très complexe on sort de l'école et on se dit tiens on rentre dans une logique de production de choses et tout d'un coup en fait la matière c'est comme ça que moi je l'ai ressenti devient pratiquement secondaire en fait comment on doit proposer un produit un projet alors qu'en fait on aspire à approfondir à créer pour de vrai et donc le théâtre Océan Nord m'a laissé cette possibilité là cette année possibilité donc il y a beaucoup de jeunes gens ici fragiles car on voit bien que la conjoncture n'est pas facile moi j'ai fait deux pour l'information j'ai fait deux demandes à la CAP donc l'aide au projet qui m'ont été refusées j'ai quand même fait ce projet c'est quatre ans de ma vie avec des périodes de travail différentes je suis aujourd'hui très content d'avoir eu cette tenacité là parce que voilà c'est des grandes matières aussi qu'on a envie de défendre et je pense que aussi notre envie en tant que jeune artiste c'est évidemment voilà le théâtre on est en train de faire ça mais c'est aussi un rôle politique comment on s'intègre dans la société comment on y participe et disons que la vision de ce théâtre que moi j'ai trouvé m'a vraiment structuré là-dedans et donc c'est vrai que si les programmations venaient à disparaître moi je trouve que ça laisserait un grand vide parce que moi c'est vraiment un endroit où j'ai pu me projeter où je me dis ça existe ce type de spectacle et on y voit quelque chose différent dans un quartier je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure parce que je trouve que c'est important aussi même géographiquement je le disais à Isabelle tout à l'heure voilà les théâtres en difficulté c'est pas non plus les théâtres qui sont dans les beaux quartiers et voilà et d'avoir une programmation exigeante dans des quartiers comme ça créer aussi le fait qu'on puisse travailler à cette différence là de recherche et pas pas juste donner aux gens ce qu'ils ont l'habitude de voir travailler sur un certain effort du spectateur les considérer les gens tous les gens tous et voilà en tout cas je vais vous dire que je suis très touché d'être là et merci au théâtre au sein en or d'avoir existé jusqu'alors j'espère que ça va continuer merci je vous ai parlé de la saison prochaine j'ai juste omis de vous dire que quand même le spectacle que je prépare qui s'appelle Last Exit to Brooklyn Coda d'après une verselle des juniors sera présentée au théâtre de Liège en septembre 2017 donc voilà maintenant en ce qui concerne ce volet B déploiement on va parler de on va parler une saison plus tard c'est à dire que pour ce dossier nous devions rendre compte de deux saisons futures et nous avons décidé de rendre compte de la saison 18-19 et de la saison 19-20 je ne vais pas parler de 19-20 je vais parler de 18-19 alors il y a trois choses oui j'allais oublier quelque chose ce deuxième volet complète le premier on va dire que le premier va disparaître au profit du deuxième c'est pour ça que ça s'appelle déploiement il y a un socle donc et un déploiement alors certaines activités du socle diminueront peut-être un peu pour laisser un peu de place dans le lieu au spectacle qui devra être présenté bien entendu mais ça ne signifiera pas qu'on abandonnera les ateliers professionnels ou les ateliers amateurs certainement pas donc il le complétera et trois choses le constituent je dirais trois propositions le constituent la première c'est de plutôt que de présenter une programmation en continuité sur la saison c'est de proposer par saison deux temps forts des focus si vous voulez de huit à dix semaines un à l'automne et un au printemps ces temps forts seront thématiques tourneront donc autour de quelque chose et proposeront donc de rendre visible le travail effectué au sein du théâtre Océan Nord en mélangeant le plus possible des spectacles professionnels des résultats d'ateliers professionnels et des résultats d'ateliers amateurs devenus des spectacles le but de ce mélange que nous avons déjà tenté une fois ou deux en particulier en 2000 quand Bruxelles était capitale européenne de la culture nous avions fait des rencontres d'ateliers où étaient présentés plusieurs ateliers amateurs spectacles d'ateliers on peut le dire on peut dire que c'était des spectacles et le résultat d'un grand atelier professionnel mené sur les pièces de guerre de Edouard Bond qui était venu à cette occasion là travailler ici avec les acteurs mais il n'y avait pas de spectacles professionnels l'idée du temps fort c'est de mêler ça dans le but dans l'objectif de mêler les publics bien entendu et de faire en sorte que se rencontrent ici à la fois le public qui va au théâtre qui va dans d'autres théâtres qui est le public de base je dirais un peu et les spectateurs de quartier qui viennent quand même plus facilement quand il s'agit de résultats d'atelier ou qu'ils sont alors emmenés par des associations etc donc le but c'est ça c'est de faire en sorte de s'adresser à un public plus large mais surtout plus mélangé et surtout qui pourrait se rencontrer la deuxième idée c'est de proposer à un artiste par saison d'être artiste en résidence au théâtre Océan Nord avec cette idée là est une réponse je dirais à ce que vous savez ou pas mais enfin je l'explique être le point 1 de ce qui a été appelé l'opération bouger les lignes et qui est donc remettre l'artiste au centre une formule à laquelle je souscris et 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 donc ma proposition serait donc que cet artiste en résidence commence pendant une saison soit salarié à mi-temps et une série de semaines disponibles dans un des studios de répétition une série de semaines à sa convenance crée évidemment un spectacle en début de saison suivante et participe à la vie de l'équipe permanente du théâtre Océan Nord en participant en participant aux réunions d'équipe et en participant au travail de médiation d'atelier et d'animation avec le quartier l'artiste l'artiste pressenti pour 18-19 si et Adeline Rosenstein qui est donc ici avec nous et qui parlera un petit peu tout à l'heure et la troisième idée serait de proposer des petites formes petites formes qui pourraient tourner dans les centres culturels associations et maisons de quartier des 19 communes de l'agglomération bruxelloise de manière à susciter des rencontres des débats et de manière à donner éventuellement l'envie aussi de venir au théâtre Océan Nord cette petite forme pourrait être des extraits de spectacles ou des objets en soi et ce qu'il existe comme proposition possible aujourd'hui pour cette opération c'est des épisodes d'écrit ravage le spectacle d'Adeline sur l'histoire de la Palestine les petites formes d'un spectacle de Virginie Strub qui depuis déjà deux ans plus ou moins si je ne me trompe crée à côté de la forme spectacle une forme performance plus courte plus légère et qui pourrait donc être utilisée dans le cadre que je viens de décrire particulièrement avec son prochain projet qui s'appelle 137 façons de mourir et puis Guy Mette qui a parlé tout à l'heure a un projet de petite forme itinérante autour de Virginia Wool voilà les trois possibilités et il y en aura peut-être d'autres et peut-être que pour cette opération aussi on aimerait la proposer à d'autres théâtres partenaires pour la soutenir le mieux possible voilà les grandes lignes et donc maintenant pour terminer avant de donner la parole aux deux dernières personnes qui sont ici je vais vous rendre compte de ce qui est la programmation si vous voulez de cette saison 18-19 espérée telle qu'elle a été proposée dans le dossier tous les artistes qui sont prévus dans cette programmation ont été prévenus le savent enfin etc on en a discuté on est donc dans une sorte de rêve de fiction mais enfin bon on va tout faire pour que ça devienne réalité alors le premier temps fort s'appellerait témoignage culture métissage au pluriel les trois mots au pluriel et devrait donc se dérouler à l'automne 2018 j'ai souhaité faire un lien avec le spectacle Last Exit to Brooklyn dont je viens un tout petit peu de parler je n'en parlerai pas plus parce qu'il y a des conférences de presse du théâtre de Liège au mois de mai et j'aurai l'occasion d'en parler à ce moment là et puis ce n'est pas le but de cette conférence-ci mais il sera il est créé à Liège donc en septembre 2017 et sera repris à Bruxelles en octobre 2018 au Variam et avec la coproduction du Rideau de Bruxelles et ce texte raconte 24 heures de la vie d'un immeuble dans un quartier pauvre de Brooklyn à la fin des années 50 début des années 60 il suit cinq couples familles de samedi matin au dimanche matin et parmi ces cinq familles se trouvent représentées les quatre grandes immigrations américaines italiennes irlandaises juives et afro-américaines dans les dans ce texte on rencontre aussi des bandes à l'extérieur et dans ces bandes sont représentées et représentées aussi l'immigration portoriquaine donc la question de l'immigration et du métissage est au coeur de ce texte ça n'est pas sa seule thématique loin de là mais elle est importante et donc cette idée de faire un focus autour de la question du métissage et des identités c'est la volonté de créer un pont vous voulez un lien avec ce spectacle alors il y aura d'abord dans ce premier temps fort un ensemble de trois petites formes dont le titre générique est mouvement d'identité au pluriel aussi et qui comportera trois spectacles le premier est un spectacle écrit et joué par Myriam Sadui qui s'appelle Final Cut et qui est un spectacle à partir de son histoire familiale je cite une phrase de son dossier on ne va pas parler très longtemps de ces spectacles on n'a vraiment pas le temps mais je cite une phrase de son dossier une mère merveilleuse et paranoïaque et un père tunisien rayé de la carte par sa mère voilà sa mère ayant transformé le nom de famille Sadui nom tunisien en Sadui S-A-D-U-I-S nom absolument français donc Myriam a toute une histoire à raconter à partir de cette situation c'est un projet sur lequel elle est déjà en travail Isabelle Batz et Valérie Bataliat en seront les dramaturges si je ne me trompe et Myriam souhaite inviter des artistes à participer à ce travail avec peut-être l'idée qu'à chaque représentation il y a un autre artiste associé actuellement deux d'entre eux sont voilà prêts au travail disons le premier c'est un musicien dictus Tom Powell avec lequel Myriam va travailler dès le début de la saison prochaine en résidence et la comédienne Mathilde Lefebvre alors le deuxième spectacle est un spectacle qui s'appelle Sortir c'est un spectacle à partir de l'histoire familiale d'Aminata Abdoulaye qui est ici dans la salle qui va lire un texte tout à l'heure qui est une comédienne née au Niger que j'ai rencontrée en 2011 qui a participé au Songe du Nuit d'été que j'ai mené mis en scène au Théâtre National et qui a été jouée à Ouagadougou et qui depuis a décidé de faire l'insas et se trouve donc en dernière année l'histoire d'Aminata me fascine depuis 2012 Aminata vient d'une famille musulmane son père a trois épouses et pour autant Aminata a donné au personnage d'Elena dans le Songe du Nuit d'été une puissance et un désir amoureux et sexuel absolument intense et la relation entre ces deux choses-là m'a absolument fascinée donc depuis lors j'ai envie de faire quelque chose avec Aminata à partir de ça ma première idée était de faire un documentaire et puis voilà on n'est pas arrivé à le mettre sur pied et donc maintenant ça va devenir un spectacle et Aminata a souhaité que Jean-Marie Pienne qui est ici aussi ce matin écrive le texte c'est donc une relation qui va ressembler un petit peu à celle que nous avions eue avec Catherine Salé sur Une plume est une plume et le troisième spectacle s'appelle Le Lait c'est un spectacle d'Edoxygnoula qui est une actrice burkinabée qui était aussi dans le songe d'une liberté et qui est dans le spectacle Last Exit Brooklyn et c'est un texte autour de son père qui ne l'a pas reconnu mais vivait dans le même quartier qu'elle fréquentait donc de manière extrêmement quotidienne autour du fait qu'elle est sortie d'une très grande misère à partir du moment où elle est devenue comédienne et cette histoire se raconte en lien avec les événements du Burkina Faso de l'automne 2015 donc la révolution burkinabée je pense qu'on peut l'appeler comme ça Edoxy a écrit ce texte lors d'un stage donné à Ouabedougou par Philippe Laurent qui est ici aussi ce matin qui est professeur au conservatoire de Liège et où il mène un travail appelé carte d'identité avec les étudiants depuis très 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 longtemps je pense certaines de ces cartes d'identité sont devenues des spectacles en tournée et c'est donc tout naturellement lui qui assurera la mise en scène de ce spectacle Le Lé Ces trois petites formes seront présentées en 2018 de toute façon qu'on soit augmentées ou pas parce qu'elles seront produites sur la part réservée à mes créations donc même si le focus n'existe pas ces trois petites formes seront présentées Ensuite toujours dans cette programmation du premier temps fort il y a un spectacle qui s'appelle Fight qui est un spectacle d'Émilie Maréchal et de Camille Ménard qui bon je ne vais pas non plus raconter tout tout le projet qui est assez complexe mais très beau qui interroge la question de la relation au père encore vous voyez que la relation au père est très et plus particulièrement un mort du père mais aussi les rapports intergénérationnels entre adolescents et personnes âgées il y a tout un travail de médiation prévu par les porteurs de projets autour de ces questions Émilie Maréchal ne pouvait pas être là aujourd'hui mais elle a écrit un petit texte qui sera lu tout à l'heure par Christian Craé qui est un des acteurs principaux de ce spectacle Toujours dans ce premier focus on propose une reprise de Décré-Ravage dans sa totalité Décré-Ravage ce spectacle sur l'histoire de la Palestine a donc été créé ici au Théâtre Océan Nord mais seulement avec ses quatre premiers épisodes il a depuis été complété présenté dans sa totalité à la Balsamine la saison dernière pour cinq représentations il est allé depuis au Théâtre Dédon au Théâtre Vidy enfin etc mais n'a plus été joué à Bruxelles et il n'y a pas pour le moment de proposition de reprise donc personnellement je trouve que ce spectacle a été beaucoup trop joué à la Balsamine il a été plein tous les soirs donc il n'y a pas de raison à un moment donné de ne pas continuer et de donner une vie à ce spectacle qui en plus progresse de manière incroyable chaque fois qu'il est rejoué quelque part voilà donc on propose la reprise de Décré-Ravage il y a une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure chaque amphore devrait comporter au moins un premier projet donc le premier projet de cet amphore là n'est pas encore choisi il y aura aussi la présentation d'un résultat d'atelier amateur mené par Ilias Métaoui qui travaille ici au Théâtre Saint-Nord il fait des ateliers qu'il présente régulièrement depuis trois ans vraisemblablement on pourrait présenter des extraits de l'atelier professionnel sur Tourista et devrait aussi être ajouté à ça lors des concerts conférences débats autour de la thématique ce que je n'ai pas dit non plus c'est que chacun de ces temps forts c'est en tout cas ce qui est proposé dans le dossier sera réalisé avec la participation d'un partenaire bruxellois donc ce temps fort là témoignage identité métissage sera réalisé avec comme partenaire le rideau de Bruxelles qui est de toute façon partenaire de la création de Last Exit to Bookline et partenaire aussi de de ce que j'appelle mouvement d'identité les trois petites formes dont je vous ai parlé donc c'est le partenaire évident pour ce premier temps fort voilà alors avant de passer au deuxième temps fort je vais donner la parole à Dune merci beaucoup merci je voudrais te demander de me dire quand la moitié de mon temps de parole est passé comme ça j'ai plus qu'à faire demi-dité je n'ai aucun je n'ai aucune idée je voulais j'ai changé un peu ce que je voulais dire au moment où Isabelle m'a invité après la soirée hier et donc j'ai préparé une petite conférence et ça sera pratique c'est donc une petite citation c'est une petite anthologie pour profrage au théâtre et donc ce qui se passe c'est quatre petites citations pour faire d'un point de vue historique donc copophagie sur scène dans une perspective historique mais on ne va pas tous les faire j'en prends juste quatre et puis ensuite quatre raisons pour lesquelles je suis très attachée au théâtre c'est en or donc je commence par les derniers jours d'humanité n'est pas tout le monde connaît cette oeuvre très importante dans laquelle je cite vous pourriez parler plus fort oui oui excusez-moi l'officier dit alors là non non parce qu'en plus alors là je me suis tout de suite rendu compte qu'il avait de la crotte au sabot le gars me dit le sabot était propre ça a dû arriver entre l'écurie ici et bien je prends mon sabre je gratte la crotte du sabot et je la fourre dans la gueule de ce porc il avait été écrit bravo etc machin oui qu'est-ce qu'il a dit et bien il ne pouvait pas parler il avait du crottin plein la gueule voyons voilà ça on est on est juste après la première guerre mondiale l'auteur dénonce n'est-ce pas le fait de n'empêcher quelqu'un de parler en lui mettant en bref un peu plus tard on tombe chez Brèche la célèbre scène Herr Schmitt vous savez il a mal ici il a mal au bras on lui coupe le bras alors après on a mal au jambe on coupe la jambe il dit arrêtez de me dire des bêtises on lui coupe l'oreille enfin il se sent un peu triste on lui raconte la blague de deux individus qui se jettent des boules de crottin de cheval il y en a une qui atteint l'autre dans la bouche et là l'autre dit bon je ne vais pas le faire parce que on commence à devoir tendre l'oreille il dit et bien celle-là je la garde jusqu'à ce que la police arrive donc là on voit l'auteur qui dénonce cette fois-ci le fait qu'une personne garde des excréments dans sa bouche plus longtemps de son propre gré puisqu'il pense que la police va régler quelque chose à son problème je passe la deuxième moitié dans le 20e siècle et là on tombe sur Pierre Jetta vous voyez donc mange monsieur patron avant le but de s'yacher à peau mon patron tombe maître l'ancien l'aim maître gros salut péto dja tra la ses tes ton cheval à sa dalle son maître patron on le remarque ici face à l'érotisation en fait de de la de la capacité humaine à ingurgiter des excréments c'est ce qu'on appelle as to mouse donc la fellation qui suit la sodomie c'est le dandinement un peu angoissé de la situation dans laquelle on se trouve n'est-ce pas est-ce qu'on va réussir à ne rien dénoncer du tout et à juste jouir c'est tout en suspens et c'est tout à tout terminé avec la poésie contemporaine c'est-à-dire le grand immense Christophe Tarkos je sais dernière citation alors là j'ai rencontré un homme de merde et je l'ai bien regardé et il était fait tout en merde et il portait des vêtements en merde dans la bouche on y vient il avait des petites choses très dures et très noires et j'ai bien regardé c'était de la merde très sèche et très dure à la place des dents et donc là c'est le moment où l'appareil qui sert à articuler des paroles est lui-même enfin c'est pour vous dire c'est la situation qui devient véritablement irrespirable lorsque l'instrument a articulé des paroles est lui-même donc c'est pour ça que je voulais remercier Isabelle même si c'est absolument révoltant qu'elle puisse préférer cesser de programmes et des spectacles de ne pas vouloir devenir cette bouche aux dents noires qui va croquer les artistes précaires longue durée ou la contamination entre la tourmente sociale dans laquelle les institutions théâtrales qui sont prises qui les mènent à abuser de la précarité voilà j'ai fini pour la conférence maintenant le deuxième point pour lequel je voulais remercier Isabelle c'est bien entendu le fait qu'elle donne du temps donc donner du temps moi je suis une qui a besoin de temps de beaucoup de temps pour préparer mes spectacles et elle ne connaissait pas forcément mon travail lorsqu'elle m'a permis de venir créer ici un spectacle et ce spectacle voilà j'en viens à la deuxième chose pour laquelle je voulais la remercier ce spectacle on l'a joué dix fois ici 10 représentations pour 12 rencontres avec des écoles 12 rencontres avec des écoles pour parler du sujet Palestine Israël dans des classes où nous nous rendions compte que les enseignants étaient bien contents que ce soit nous qui en parions à nos adolescents donc tout ça pour dire que cette chose qui est produite ici sans vouloir faire des grosses généralités elle a aussi d'intérêt général enfin la remercier aussi parce qu'en fait on s'est reconnus à travers on s'est connus à travers Thibaut Wenger et Thibaut Wenger m'a invité à faire une nouvelle traduction de Wojtzeck de Büşner traduction qui a été créée à partir d'un travail d'atelier mené pendant plusieurs mois dans le quartier avec différents groupes de personnes d'âges différents en alphabétisation et ça cette relation là elle continue jusqu'à aujourd'hui donc je bosse avec une asso en particulier qui a un public de femmes en alphabétisation depuis de saussure on sait que la langue évolue grâce aux exceptions en fait j'apprends à écrire auprès de ces personnes qui réinventent le français et c'est comme ça que cette traduction de de Wojtzeck a été conçue à partir des réinventions du français qu'on parle dans ce quartier-ci qui sont la l'écriture contemporaine la parole le français contemporain non écrite donc ça c'était quelque chose de de fondamental dans la la vision pour moi de ce théâtre en lien avec ce quartier enfin je voulais aussi remercier Isabelle pour cette dernière chose qui est l'ouverture aux jeunes et aux créations de gens qui sortent d'école ces écoles sont extraordinaires ici en Belgique je voulais le dire juste parce que hier donc soirée pourrie heureusement elle a été sauvée par le fait d'aller voir ces travaux d'étudiants bon là j'étais à Liège en particulier les étudiants ont la pêche ils vont ils prennent des risques énormes ils ont envie de faire du théâtre qu'est-ce qui les attend à la sortie de l'école qu'est-ce qu'ils vont faire est-ce qu'ils vont devoir est-ce qu'ils vont devoir rentrer dans l'entonnoir qui dure deux ans des demandes de subventions qui nous sont refusées enfin je fais aussi l'expérience comme d'avoir son dossier de demander de refuser à répétition car si on a un table qui justement qui ne ressemble pas à ce qu'on connait déjà ben évidemment parce que sinon voilà la reproduction et donc qu'est-ce qui leur arrive s'il n'y a pas d'endroit comme cela et d'espace pour accueillir la création émergente et bien on va vers une grande reproduction de ce qui se fait déjà ce qui est très très dommage par rapport aux belles écoles qui sont là voilà c'est fini merci bien alors je vais demander à Christian Cray de bien vouloir lire un petit texte qu'Emilie Maréchal a écrit puisqu'elle ne pouvait pas être là aujourd'hui voilà il va monter sur ce petit praticable donc c'est un texte écrit par Emilie ma première traversée à Océan Nord ce fut en tant que jeune metteur en scène sortant tout juste de l'école Isabelle m'avait fait confiance et toute sa barque avec elle je n'avais pas d'argent pas de carte pas de structure derrière moi pas de compagnie aucun moyen une bande d'acteurs que j'avais embarqué deux techniciens quel autre théâtre aurait accueilli une jeune artiste sans aucune expérience et sans un sou je crois aucun quel autre directeur aurait deviné parmi de jeunes en vie naissante et incertaine que pouvait se nicher là un spectacle et prendre le risque que de le créer je crois très peu Océan Nord a cette incroyable singularité de faire naître d'aider à faire naître de faire remonter des abysses des envies profondes pudiques encore de jeunes artistes et de les aider ramenés au sens propre comme au sens figuré et arrivés au bord jusqu'à la représentation avec lui Océan Nord ce fut ma première maison ma famille Nicolas Aurore Mina Patrice Julie Julie et Isabelle une famille dans un petit bateau qui s'est débrouillé de briques et de brocs pour nous accueillir et nous faire grandir sans cette famille sans ce bateau où iront les petits ruisseaux qui feront naître plus tard peut-être les grands fleuves dans quel océan se jetteront-ils derrière cette métaphore filet maritime que mes origines bretonnes n'excuseront il y a la gravité de la situation du théâtre Océan Nord Ce théâtre est un des seuls lieux en Belgique dédiés à la jeune création et dont le choix de programmation ne soit pas dépendant d'une aide financière extérieure C'est un lieu d'expérimentation professionnelle nécessaire pour les artistes naissants s'il disparaît ou s'il se précarise la difficulté des artistes émergents sera encore renforcée sans visibilité ils n'auront aucune chance d'exercer leur métier Alors le deuxième temps fort celui du printemps 2019 s'appellerait « Le monde a besoin de féminin » c'est une phrase qu'a dite Juliette Binoche quand elle a expliqué à l'émission 28 minutes d'Arte sans doute elle l'a dit à d'autres occasions pourquoi elle crée une maison de production de femmes pour des femmes avec des femmes L'idée c'est évidemment d'accueillir des metteurs en scène féminins des auteurs féminins mais aussi des figures féminines donc voilà c'est un mélange de ces trois choses là Alors il y aura dans ce deuxième temps fort une création de Sophie Coccage à partir de la désobéissance civile de Henri David Thoreau une création de en Durasie Looking for Marguerite un spectacle d'Isabelle Gisling qui est avec nous à cette table à partir de la vie de la personne de la personnalité du personnage de Marguerite Duras il y aura la création de la mémoire de l'air un texte de Caroline Lamarche qui a été écrit pour Magalie Pinglo elles sont là toutes les deux et qui sera mis en scène par Sébastien Moradielos dont je ne sais pas si c'est le premier projet mais pas loin d'eux sans doute c'est un projet qui a été proposé par le théâtre de la vie qui sera ou serait le partenaire de ce deuxième temps fort comme je vous ai dit tout à l'heure il y a le rideau-brunsel pour le premier il y a le théâtre de la vie pour le deuxième ensuite il y aura la création de Pintezilet de Kleist mis en scène par Thibaut Wenger la création de Porcherie de Pasolini mis en scène par Nina Blanc et ce sera le premier projet de ce temps fort et une reprise des Invisibles que nous essayons de reprendre depuis trois ans sans y arriver spectacle donc à partir du quai de Wistram de Florence Ognace que nous avons mis en scène que j'ai mis en scène enfin avec Magali Pingelot et Catherine Mestoussis en 2012 et ce temps fort sera complété d'une présentation d'un nouvel atelier amateur mené par Guimet-Laurent et Catherine Salé donc à l'instar de celui qui sera présenté en novembre décembre de la saison prochaine et comme pour le premier une série de concerts et de conférences qui viendront compléter cette programmation voilà je vais donner maintenant la parole à Isabelle Giesling la dernière personne à prendre la parole ce matin avant de laisser la place pour terminer cette conférence de presse à la lecture d'un texte que Sophie Coquage qui n'a pas pu être là ce matin qui le regrette qui va faire une première résidence sur ce projet en ce mois de juin-ci et ce texte sera donc lu par Aminata Abdoulaye elle ajoute Sophie ajoute à ce texte elle cite un texte de Michel Butel qui sera lu lui par Tom Hadjibi donc après la prise de parole d'Isabelle bon voilà j'arrive en queue là mais je voulais aussi remercier évidemment Isabelle Pousseur et l'équipe du théâtre C'est en or déjà pour ceci en fait j'ai aussi un peu bouleversé ma prise de parole parce que je suis assez impressionnée par le monde ici présent artistes et spectateurs et spectatrices ça témoigne évidemment de l'intérêt que nous avons pour le théâtre et pour les spectacles et pour la culture j'imagine mais aussi ça témoigne surtout de la gravité de la situation à mon avis aussi et je voudrais épingler ça parce que je suis assez impressionnée c'est rare que des conférences de presse soient aussi bondées de spectateurs et d'artistes enfin voilà je voilà et puis Isabelle m'a posé deux questions elle m'a dit pourquoi est-ce que tu veux tant venir travailler ici et de fait je me le demande encore parce que je ne rentre pas du tout dans les cadres je ne crois pas que je suis encore jeune j'ai l'air jeune mais je ne suis pas si jeune et ce n'est pas ma première création j'ai reçu de l'argent du cap je n'ai pas remis de contrat de programme enfin donc voilà mais je crois que c'est une fidélité de la part d'Isabelle mais aussi de Michel Bourman c'est l'équipe du théâtre sonore que je connais depuis des années puisque je fais aussi là ça ce que je l'ai eu comme professeur mais aussi j'étais assistante d'Isabelle longtemps de Michel enfin bref la vie quoi que j'ai remplacé Isabelle au conservatoire de Liège depuis j'y suis encore j'habitais Bruxelles j'habite Liège elle habitait Liège elle habite Bruxelles enfin il y a des choses bizarres il y a des choses bizarres dans la vie nous avons des acteurs communs avec Christian par exemple enfin bref soit donc cette fidélité qui est très très importante de toute façon parce que c'est un des secrets du métier c'est la longévité c'est la fidélité aussi je pense avec des familles des acteurs des équipes techniques enfin des scénographes enfin je crois qu'il y a il y a ça qui est très très important et puis bon pourquoi ici parce que alors je rentre pas non plus tout à fait dans le cadre qu'Isabelle a dit parce que quand je suis venue proposer mon prochain projet en Durasie j'en parlerai très brièvement parce que l'important c'est surtout c'est pourquoi on est ici aujourd'hui et pas spécialement parler de mon spectacle mais c'est parce que très vite j'ai demandé d'avoir un lieu de résidence justement ne faisant pas partie ni du volet A B enfin etc B première partie et Isabelle a tout de suite accepté la proposition et je voulais parce que ce temps de travail est très très important le spectacle sera coproduit avec le théâtre de Liège il est déjà programmé au théâtre de Liège mais il n'empêche que la résidence je voulais la faire ici parce que je sais qu'il y a un temps de travail même en une semaine en journée qui déploie et ça s'appelle déploiement ben voilà moi je suis là-dedans aussi d'avoir besoin de déployer mon temps de travail et pas simplement d'en faire un temps réduit de 4 semaines ou 5 semaines dans la même période j'aime bien que les choses mûrissent surtout dans une création telle que celle-là et donc ici c'est possible c'est possible de le faire en tout cas facilement voilà j'ai demandé c'est oui et voilà c'est assez simple voilà donc de ça je remercie vraiment beaucoup ce sera précieux c'est la saison prochaine ça qui se passe et puis aussi pourquoi ici mais parce que je crois que moi je ne sais pas vous pouvez l'expliquer mais au-delà de l'affectif etc il y a le travail mais c'est aussi je pense à l'utrésistance très très important qui va à l'encontre déjà à l'encontre même si les projets sont expliqués de façon très rationnelle je crois qu'il y a quelque chose au-delà qui se raconte ici qui se vit dans les spectacles on le sent dans les spectacles quand on vit avant les spectacles il va au-delà d'un produit que je trouve très très important voilà ce pourquoi j'ai envie d'être ici la question elle est particulière et elle est importante parce que c'est avec ça que nous vivons donc de ça je remercie beaucoup après voilà le spectacle en Eurasie la figure féminine Marguerite Duras oui vous avez vu peut-être le spectacle de Guimet justement c'est par hasard que ça se fait vraiment par hasard donc l'idée c'est de ne pas faire du tout de jouer des pièces de Marguerite Duras je ne suis pas une fan des pièces de Marguerite Duras mais j'ai beaucoup aimé mais j'aime bien par contre j'aime beaucoup le personnage j'aime beaucoup ses romans ses essais tout ce qu'elle écrit sur l'écriture tout ce qu'elle est son arrogance sa mauvaise foi sa contestation sa liberté sa langue libératrice son humour sa mauvaise foi sa misogynie sa folie et à travers son portrait donc c'est un théâtre de portrait avec des archives que j'ai vues en 1984 par exemple dans l'émission de Bernard Pivot il y aura des retranscriptions jouées des archives ça rencontre raté comme on a appelé ça avec Jean-Luc Godard avec Mitterrand enfin bref c'est tout un continent c'est pour ça que je l'ai appelé en Durasie mais ce n'est pas moi qui l'appelle comme ça c'est Maurice Blanchot qui disait que quand on découvre Duras on découvre tout un continent et puis Looking for Marguerite c'est lié à Looking for Richard Al Pacino c'est à la recherche de je ne prétends pas pour le moment en tout cas d'en faire le tour de Marguerite Duras et ce n'est pas la prétention que j'aurais ni même l'ambition je voulais aussi ajouter à propos aussi par rapport au théâtre sur Nord et la proposition que tu fais et que le théâtre sur Nord fait dans son contrat programme c'est qu'à la fois je trouve qu'il est très modeste et à la fois ambitieux c'est à dire que il reste modeste avec le volet A et et puis il devient ambitieux quoi et moi je serais pour l'ambition pas parce que je suis dedans nécessairement mais je trouve que tout en étant ambitieux il reste encore il y a de la modestie de toute façon dans la présentation du projet et j'en suis fière de faire si je peux ouais j'en serais fière quoi vraiment voilà merci Isabelle alors Tom et Aminata c'est à vous je pense que Tom peut dire un petit mot avant que la lecture ne commence tu peux le dire de là-haut ça fait très plaisir de lire ce texte en tout cas que je vais dire après voilà non mais je n'avais pas prévu finalement qu'est-ce que je voulais dire non ça me fait plaisir parce que parce que dans tous les projets qui m'entourent aujourd'hui en fait il y a toujours le 100 nord qui revient non mais c'est vrai que ce soit le projet de de Sophie dont on parlait tout à l'heure et on va miner ta valeur et lettre que ce soit le projet d'Amini ou même les projets que j'essaye de mettre en place en tant qu'étudiant qui vient sortir d'école et bien voilà de loin il y a toujours Marseille à nerf le 100 nord qui est là et qui enfin sans le 100 nord en fait je ne sais pas où seraient les projets je ne sais même pas s'ils auraient vraiment existé donc voilà je veux pas en faire moi je veux faire un peu plus efficace c'est par la courrier non simple simple ça c'était complexe je voulais dire moi je veux faire simple je voulais je voulais remercier Isabelle d'être la mamelle et la maman des artistes du nord et pour certains du sud je vais pas beaucoup vous regarder quand je vais lire parce que vous me faites peur un pays littré aussi voilà donc c'est Sophie Coccage aussi en or lieu de construction et de mémoire aussi en or c'est pour moi le premier lieu de création subventionnée autour de la mouette d'Anton Tchékov il y a 17 ans on y parle de tout avec la même importance du prix des places à la possibilité de repeindre intégralement le bar en blanc aussi en or c'est être interviewé pour la publication du journal sans aucune censure sans aucune mesure de publicité qui dirait c'est simple mais compliqué clair mais obscur classique mais contemporain sucré mais salé si c'est un cours on garde si c'est amer et même en anglais on le dit si ce n'est pas encore prêt on invite quand même si c'est pour tout le monde on explique pourquoi aussi en or c'est avoir la clé nous tous de l'équipe de création tout le temps le jour et la nuit pour penser parler manger boire faire et défaire le théâtre en haut et en bas de la rue Van der Heeren à la réserve de décors de la salle de répétition au bureau de la réserve de costumes en passant par la salle pliée et dépliée dans tous les sens avec du bon son pop, rock, folklore punk enfin c'est qu'on voudra avant la nuit pour ne pas déranger nos voisins des quartiers c'est Isabelle qui sur les dix représentations vient au moins six soirs en plus de la générale et c'est ça encore comme ça sur les décréations suivantes pour me dire peut-être tu peux encore penser à la fin et je la regarde avec admiration parce que je sais qu'elle a son propre théâtre son propre travail de metteur en scène ici et ailleurs des directrices de ce théâtre de professeur et qu'elle a aussi une grande fille dont il faut s'occuper mais elle est là pour m'aider oui à penser mon théâtre avec exigence comme elle le faisait déjà à l'insas c'est Michel qui spontanément et avec discrétion photographie et archive ses précieuses traces tout au long de ma présence de travail au théâtre et encore après dans d'autres théâtres c'est Patrice qui arrange tous les papiers et pas seulement les contrats mais aussi des papiers pour pouvoir continuer à travailler et habiter en Belgique pour certains de mes acteurs alors c'est enfin Serge à l'insertion sociale avec qui j'ai créé la lumière de mon premier spectacle la nuit en le lui racontant voilà pour les souvenirs dont on se demande avec gravité pourquoi ne sont pas les énoncés simples et modernes de notre précarité grandissante bien sûr qu'Isabelle aujourd'hui souhaite défendre la possibilité de contenir tous ceux celles qui commencent qui continuent qui espèrent que le théâtre a un sens autre que libéral bien sûr qu'ici plus qu'ailleurs il faut une équipe pour accueillir non seulement le jeune et moi jeune artiste metteur en scène de Bruxelles mais aussi encore le quartier les enfants les adolescents leurs moments voilés ces stages professionnels comme une continuité intellectuelle et pratique où l'on question cantor en même temps que Deleuze donc l'art du théâtre en même temps qu'une philosophie politique c'est quoi votre histoire sinon bien sûr qu'il faut après 20 ans de travail dans le dernier lieu souverain du sens augmenter les possibilités de publication de coproduction ou de production pour ceux qui ne gagneraient pas à la loterie du Cap c'est encore à Océan Nord que j'ai vécu ma plus belle soirée de théâtre cette saison invitée pour répétition par mon amie Christine Grégoire scénographe d'ici délicat spectacle de Guimet-Lorange la musique à désir où nous avions bien sûr la clé pour parler jusqu'au dernier mot d'esthétique de théâtre d'amour d'école de nos enfants et des révolutions voilà j'essaie de vous regarder un peu donc c'est un texte de Michel Huttel comme l'a dit Isabelle tout à l'heure qui était dans un des spectacles de Sophie Cocaille en 2014 qui sommes-nous ? les dirigeants du monde veulent notre mort ils allument en ce temps qui durera sans doute encore longtemps le brasier où ils voudraient nous précipiter souffrant ainsi leur dernier spectacle nos corps nos oeuvres nos joies nos amours nos avenirs se convulsant espèrent-ils dans les flammes brèves de guerre civile de guerre mondiale de pandémie de génocide or nous vivons encore en vie encore nous sommes même parfois presque déjà morts et nous vivrons ce monde va disparaître mais ce n'est pas le nôtre oublions ce que ce qui nous y attacha oublions jusqu'à nos consentements oublions Marx oublions les luttes et martyrs oublions ce que nous avons chéri ce sera notre faute terrible terrible faute mais pas funeste fondatrice au contraire l'instinct de vie est cruel commettons cette faute changeons nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses a dit un poète un illuminé pour commencer parlons une langue nouvelle qui soit de compagnie heureuse et calme oublions les parlais de fureur et de destruction qui ont failli nous perdre parlons une langue de beauté de lilas de rivières ceci est notre printemps ceci ce sont nos fleurs nos danses nos cerises ceci c'est l'enfance de notre monde un murmure une patience qui sommes-nous ? nous sommes presque personnes quelques personnes une communauté nouvelle de personnes mais tant de personnes déjà qui sommes-nous ? de faibles personnes ensemble ensemble invincibles personnes invincibles et vivantes personnes tant de vivantes personnes déjà voilà qui sont-nous qui sont-nous Voilà, un grand merci, un grand merci à vous tous d'avoir été là, d'avoir témoigné comme vous l'avez fait, et puis voilà, on peut aller boire un verre maintenant.